On va commencer et puis on laissera les gens arriver tranquillement au fur et à mesure. De toute façon, on commence par l'introduction. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue à cette pêche en ligne organisée par Lara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette pêche en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas non plus les pêches en ligne, c'est un format d'échange qu'on a mis en place pendant le premier confinement et qui se prête bien à cette crise sanitaire qui perdure, hélas. Mais on va quand même continuer à proposer ce format même quand la crise sera finie parce qu'on trouve que c'est assez complémentaire de nos journées techniques, des sorties terrain et ça permet de pouvoir se retrouver sur un court laps de temps et sans faire de déplacement. Donc, c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, c'est Pascal Grillet du syndicat mixte interdépartemental du Chéren qui nous propose une pêche en ligne sur les travaux de restauration d'une partie du Chéren. Un grand merci, Pascal, de nous faire partager ton expérience sur ce sujet. Avant de donner la parole à Pascal, je vous rappelle les quelques petites règles pour que cette pêche se déroule au mieux. Comme pour nos événements habituels, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum, de poser vos questions, de faire part de vos expériences, surtout qu'aujourd'hui, on est une vingtaine, on n'est pas très nombreux. Donc, ça va vraiment permettre de faciliter les échanges entre nous. Et donc, pour cela, on vous propose deux outils, même trois outils. Le chat pour poser les questions, l'outil « Levez la main » qui est situé en bas à côté de deux participants. Et on n'a pas encore mis ça à jour, mais sous Zoom, il y a une nouvelle fonctionnalité. Dans « Réaction », ça vous permet de lever la main aussi. Donc, vu qu'on n'est pas très nombreux, ça va nous permettre de participer tout au long de la réunion. Vous n'hésitez pas à couper la parole à Pascal, soit en levant la main, soit dans le chat. Et moi, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Et à n'importe quel moment de l'intervention, vous pouvez aussi remettre votre micro et votre caméra à ce moment-là. Ça vous permet de poser la question en direct et ça sera plus humain. Donc, on gardera aussi un temps d'échange à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas à poser votre question s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, à le faire dès le début. Voilà. Pour finir, pendant l'intervention, c'est quand même bien de laisser vos micros et vos caméras éteintes. Parce que sinon, ça peut faire des interférences, ça peut être plus compliqué pour nous. Par contre, pendant les échanges, comme je vous disais, vous laissez bien, vous allumez votre caméra et ça nous permettra de discuter tous ensemble. Ça sera plus sympa. Et pour finir, je vous rappelle aussi que cette pêche va être diffusée et enregistrée et mise en ligne sur notre site web. Donc, si ça vous pose souci, dans ce cas-là, il ne faut mieux pas allumer votre caméra si vous ne voulez pas qu'on vous voit à ce moment-là. Et s'il y a des choses qui ont été dites plus tard qui peuvent vous poser problème, n'hésitez pas à nous le dire et on fera un petit montage pour la vidéo. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Vous n'êtes pas là pour ça. Je vais laisser la parole à Pascal maintenant. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas vraiment à prendre la parole pendant l'intervention. Bonne journée, bonne matinée, à tout à l'heure. Bonjour à tous, Pascal Griel, syndicat mix d'aménagement de Chéron. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais activer le partage d'écran. Voilà, ça va être bon. Je vais enlever la présentation. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, on te voit bien. Ok, super. Je vais commencer en fait par expliquer un petit peu. J'ai conçu la présentation en fait avec quelques textes au début, pas mal un petit peu. Et puis pas mal de choses qui sont visuelles pour terminer, notamment pour la période de travaux. Et ce que je disais tout à l'heure à Chloé et à Nicolas, n'hésitez pas à me couper, à me couper et à poser des questions au fur et à mesure. Enfin, c'est un petit peu le sens de ce que j'ai préparé pour que vous puissiez au fur et à mesure poser des questions à la fois sur ce qui s'est passé en amont d'effacement de ce seuil. Et puis pendant les travaux, voilà. Je vais commencer par faire un petit historique du secteur. Donc voilà, on est sur le Chérand, rivière sauvage qui est située en Savoie et en Haute-Savoie. A cheval sur deux départements. Pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même un petit peu où on se situe. C'est une rivière qui coule sud-nord, dans le massif des Beaux, j'ai un tout petit massif préalpin, 54 km de Londres, 433 km² de bassin versant. On est labellisé citrivière sauvage depuis 2019, pas la totalité du bassin. Donc le seuil concerné par la restauration, en fait l'effacement, est situé justement à la fermeture du bassin labellisé, juste avant la confluence avec le FIER. Et bien sûr, je travaille au syndicat mix, interdépendantemental d'aménagement du Chérand, qui pilote la gestion et la restauration du Chérand depuis 1995, donc avec un contrat de rivière 98-2008 qui est terminé maintenant. Donc on n'est plus sous contrat sur le Chérand, même si on a pour objectif d'en conclure un autre. Voilà, donc l'effacement du seuil de Lebrun, vous allez voir, c'est une démarche concertée, mais qui a été de longue haleine, puisque les premiers échanges ont eu lieu en décembre 2012, en janvier 2013. Voilà l'émergence, après de longues négociations entre 2014 et 2016 pour la restauration des ouvrages, on reviendra ça tout à l'heure, janvier 2017, lancement officiel du projet. Donc en 2018-2019, on a réalisé l'étude de faisabilité et les études complémentaires. Et enfin, en 2020, l'étude de projet a été validée et on a pu lancer le marché et réaliser les travaux pendant toute l'année 2020. Petit historique du site, donc il n'y a pas de culture sur le Chérand de beaucoup de moulins, mais là on était vraiment sur l'aval du bassin versant, avec dès 1812 des premières strages d'ouvrage. Donc c'était surtout des petites usines qui alimentaient des filatures de coton, Céry, Huillerie, Boulin. Donc c'est vraiment là, à proximité de la confluence avec le Fierre, qu'étaient concentrés les ouvrages, les principaux ouvrages sous le Chérand, avec quelques ouvrages disséminés sur le reste du bassin. Et puis au XXe siècle, ces ouvrages ont basculé pour devenir la propriété des tanneries beau, donc c'est une entreprise spécialisée dans l'après des tannages des cuirs, et puis qui exploitaient les seuils, parce qu'il y avait plusieurs seuils, et les droits d'eau qui leur permettaient d'utiliser l'eau pour l'activité de l'entreprise. Et puis il y avait aussi une pisciculture qui était rattachée à ce droit d'eau pour les pêcheurs du Chérand. Pour situer un petit peu le site, donc le contexte visite un petit peu du site, donc là vous avez l'ensemble du site que vous voyez sur la photo de gauche, donc l'amont est à droite et l'aval est à gauche. Donc on a le seuil que vous pouvez voir dans le petit rond rouge, qui est situé en amont d'une station d'épuration, dans un site extrêmement contraint et encaissé, donc c'est des caractéristiques un peu géologiques du Bachéran, on est dans un secteur mollassique avec des berges qui sont très très hautes, qui font une quinzaine de mètres de haut. Donc le site est encaissé, avec dans le lit majeur, la présence de la plus grosse station d'épuration qu'il y a sur le Chérand, à Rumié. Et puis les ouvrages, donc à droite vous avez le seuil, la ligne jaune c'est les BF, et puis en fait les canals d'amener, et puis en orange vous avez l'exutoire avec la pisciculture, et puis les ouvrages attenants qui servaient de pompage pour l'entreprise. On a une vue d'en haut du seuil, une vue aérienne du seuil, qui fait 35 mètres linéaires de longueur, qui se situe en extra-dose d'une courbe. Il fait à peu près 4 mètres de haut, et il y a surtout une grosse fosse relativement profonde à la balle, qui est assez grande, qui fait 6 mètres, donc avec une prise d'eau qui était en rive gauche, ce qu'on peut voir sur la photo de gauche. Vous me dites si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Voilà, là je vous présente un petit peu les ouvrages attenants, donc on revoit la prise d'eau en haut à droite, et puis tous les ouvrages qui ont servi, en fait le canal d'amener, et tous les ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec une station de pompage, une pisciculture, un exutoire rochéant, donc tous ces ouvrages qui étaient un petit peu ruinés quand on les a récupérés et qu'il n'y avait plus d'usage en 2018. Je vous l'ai dit, on est sur un site très contraint et des problématiques imbriquées, donc les enjeux des acteurs multiples, puisqu'on a une problématique bien identifiée dès le départ de continuité écologique et de débit réservé. Il faut savoir que, comme vous avez pu le voir sur la photo, la station d'épuration, en fait, rejette dans le débit réservé de ce seuil et cette prise d'eau. Donc là, c'est vraiment le SMIA qui a la délité 74 qu'on fait l'effort de le faire remarquer. Donc, il y a un problème de qualité d'eau, puisque la STEP est en débit réservé, et du coup, ça pose une vraie problématique de dilution des effluents. Un sujet lié à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Donc, l'entreprise est située à proximité, à peu près à 500 mètres. Donc, elle prélevait l'eau dans le chéran, elle l'amenait sur site pour l'utiliser, et en fait, le secteur où elle était implantée devait basculer en secteur d'habitation. Donc, il y a un vrai enjeu pour eux de savoir comment pérenniser leur activité par rapport aux besoins en eau qu'ils avaient, qui n'étaient pas très importants, mais bon, il existait. Et puis, un enjeu de sécurisation, puisqu'il y a eu des noyades sur ce seuil, puisque l'été, il est pratiqué par les baigneurs, même s'il y a des interdictions, aujourd'hui, il y a eu des noyades. Donc, une vraie inquiétude de la commune de Rémy à ce sujet. Donc, les facteurs déclenchants, clairement, je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est vraiment les contraintes réglementaires qui ont permis de faire émerger le projet à partir de 2012, avec un projet d'Adréal envoyé à l'entreprise des tanneries pour leur rappeler le respect du débit réservé et puis, notamment, en lien avec le débit de dilution de la STEP, puisque le vannage, en fait, ne disposait pas de systèmes permettant de réguler le débit réservé. Donc, voilà, c'est le premier courrier de 2012 qui a été un peu le facteur déclenchant au tout départ, avec un relais en 2014 de l'ADDT, avec une mise en demeure sur l'obligation de mise en conformité de l'ouvrage en termes de continuité, puisque l'ouvrage était totalement infranchissable. Et bien évidemment, au regard de la problématique aussi du transit sédimentaire important de Sous-le-Chéran, il y a eu un second courrier de l'ADDT de mise en demeure en 2014 aux tanneries. Et puis, je vous l'ai dit, le PLU de Renier qui ciblait, en fait, l'implantation de l'entreprise comme priorisé pour la construction de logements, donc le déménagement programmé de l'activité, donc l'impossibilité de prélever dans le cours d'eau de l'eau pour l'exploitation d'entreprise, sachant qu'il ne prélevait que 30 mètres cubes jour. Donc, on imagine un peu que la décision de leur côté a vite été prise d'abandonner le droit d'eau et l'ouvrage au regard de la faible consommation et des investissements potentiellement importants pour rétablir la continuité. Donc là, on va essayer de passer sur le cheminement qui va de la faisabilité au projet, donc qui a été encore une fois assez long, puisqu'il y avait plusieurs étapes entre 2014 et 2017, on a commencé à faire bien émerger le projet. Et donc, en janvier 2018, on a pu, après rétrocession, en fait, des ouvrages à la communauté de communes de rue Militaire de Savoie, qui était propriétaire, en fait, déjà du foncier de la station d'épuration. Donc, tous les ouvrages et le foncier qui étaient attenants et qui correspondent à l'entreprise ont été rétrocédés à la communauté de communes, qui a, en fait, missionné le SMIAC pour travailler sur l'effacement de l'ouvrage, ce qui était, dès le départ, un petit peu l'enjeu admis par tout le monde. Donc, janvier 2018, on a pu lancer le marché études de faisabilité sur une mission de maîtrise d'œuvre avec une tranche ferme, avec quelques éléments qui étaient inclus dans cette tranche ferme, la phase diagnostique, le recueil des données, bien évidemment, un état des lieux, l'analyse des impacts de l'ouvrage et les enjeux, les propositions de solutions techniques visant clairement à l'effacement de l'ouvrage. Donc, dès le départ, ça avait été mis comme priorité 1, on veut effacer l'ouvrage, on ne veut pas le garder. Et puis, la définition d'un protocole de suivi écologique pour justement juger des impacts de cet effacement sur le milieu, si jamais il avait lieu. Et dans le marché, il y avait une tranche conditionnelle, phase projet, qui a été intégrée dès le départ au marché pour avoir une visibilité justement sur la maîtrise d'œuvre de suivi des travaux, pas à se faire avoir, notamment avec des montants un peu trop élevés par rapport aux travaux qui seraient engagés. Compilation de données, donc l'étude a commencé avec une compilation des données existantes, qui étaient quand même nombreuses sur le Chéron, notamment sur les 4-5 dernières années. On a fait pas mal d'études qui sont listées ici. Donc, la meilleure étude avait à disposition pas mal d'informations, que ce soit au niveau topographique, morphologique, suivi de qualité de l'eau, hydrologique. On avait deux études sur la définition des espaces de mobilité et puis un plan de gestion des invasives sur le Chéron. Donc, on avait pas mal d'informations disponibles qui permettaient en fait de pouvoir travailler. Et puis, du coup, le bureau d'études s'est attaché surtout, enfin l'idée, c'est de s'attacher surtout à faire une analyse critique de toutes ces données, hydraulique, capacité de transport solide, modéliser sur cette zone qu'on voit en bas à droite. Donc, on a toujours le seuil côté droit dans le petit rond violet. Et vous voyez la modélisation de tout le secteur qui en fait, il y avait une partie de cette modélisation qui existait déjà puisqu'il y avait un projet en fait d'extension de cette station d'épuration. Donc, il y avait déjà des données qui étaient enregistrées. Donc, on a pu collecter, améliorer en fait la connaissance là-dessus et puis faire bien évidemment un inventaire du patrimoine écologique, inventaire des réseaux puisqu'il y a pas mal de réseaux sur le secteur. Il y a un seuil GRT gaz en amont aussi, quelqu'un qui le mettra en amont, on le verra tout à l'heure. Et puis, un inventaire du foncier, les données urbanisme. C'était important pour savoir où est-ce qu'on mettait les pieds et si on avait la maîtrise foncière un peu sur tout le périmètre du projet. Excusez-moi Pascal, est-ce que je peux vous couper l'orcastel de l'agence de l'eau ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris qui est propriétaire de l'ouvrage et qui est propriétaire du droit d'eau. Alors, le propriétaire de l'ouvrage et le propriétaire du droit d'eau, à l'origine, c'était bien l'entreprise Étanerie Beau. Et en fait, il y a eu rétrocession suite aux différents échanges qui ont eu lieu au courrier d'abord de la DREAL et de la DDT. Et l'entreprise, en fait, entre 2014 et 2016, a négocié avec la comité de communes remis de Terre de Savoie, qui est propriétaire également de la station d'épuration, de toutes les emprises à côté. Donc, a négocié en fait la rétrocession du droit d'eau et de l'ouvrage et il y a eu le fait qu'en fait, pour 30 m3 de consommation par jour, ils n'allaient pas engager 500 000 euros de travaux, sachant qu'en plus, ils allaient déménager. Et entre-temps, je ne l'ai pas précisé, donc entre 2016, le moment de la décision de la rétrocession, et 2018, en fait, l'entreprise a cessé son activité. Voilà, donc au moment de la faisabilité, c'était bien la comcom de Rumi qui était propriétaire de l'ouvrage. Et qui vous a désigné de maître d'ouvrage délégué ? Voilà, qui nous a donné la maîtrise d'ouvrage pour le SMAC, puisque les compétences étaient au SMAC. C'était un peu ce qui était discuté depuis le départ. Donc, j'ai mis en bas de la diapo qu'il y avait des échanges avec les services de l'État. Dès le départ, la DDT-74, on a eu une personne, Mathias Damour, qui est notre référent DDT-74, qui a suivi, en fait, dès le départ le sujet. Et en fait, ils ont été intégrés à la discussion dès le départ. Donc, voilà, les décisions ont pu se faire assez rapidement dans un cadre bien précis et partagé avec tout le monde. Merci. De rien, c'est le but. Parallèlement, au cours de cette étude de faisabilité, quand on a eu recueilli toutes ces informations et fait le diagnostic, il s'est avéré qu'il nous manquait des informations, notamment sur la caractérisation du seuil. Donc, on avait beaucoup de questions par rapport au positionnement du seuil, à son architecture, parce qu'on n'avait aucune donnée, aucun plan. Donc, on a engagé une mission géotechnique complémentaire avec une reconnaissance subaquatique. Donc, on avait deux entreprises, Sage Engineering et puis Ocan, qui fait des prospections subaquatiques. Donc, pour justement essayer de répondre aux quelques questions qu'on avait notamment sur le seuil, puisqu'on n'avait aucune connaissance, aucun plan du seuil, on ne savait pas en fait s'il reposait sur un socle rocheux, à quelle altimétrie en fait la liaison était faite. Voilà, la nature des terrains en amont avec des falaises présentes et puis surtout un petit lotissement qui est à proximité au-dessus du seuil. Donc, savoir s'il pouvait y avoir un lien de cause à effet entre le fonctionnement du cours d'eau et les hautes falaises qui sont à 15 mètres. Bien sûr, des questionnements par rapport à la qualité des matériaux qui étaient dans le remous, est-ce qu'il y avait une présence de pollution, même si on sait que sur le Chérand, il y a une vocation industrielle à Rumilly, mais qu'il n'y avait pas d'historique de rejet, ou en tout cas de potentiel rejet dans le cours d'eau. Toujours est-il qu'on l'a vérifié quand même. Et puis, vérifier la solidité du canal de dérivation, puisque le site étant contraint et l'accessibilité difficile, on avait envisagé d'accéder par le canal de dérivation, on le verra mieux sur les photos tout à l'heure, et il fallait qu'on soit sûr que ce canal était encore en état de supporter le passage d'engins d'eau. Donc, on a vraiment réalisé ces investigations en 2018 et en 2019 pour vérifier un petit peu tous ces questionnements. Là, je vous ai mis le bilan financier et les financements de cette étude de faisabilité pour le SMIAG. Donc, on avait inscrit au budget prévisionnel environ 60 000 euros. On a lancé un marché, on a reçu six offres à 45 800 euros, de 45 000 à 64 000, et on a retenu une offre à 48 500 euros. On a réalisé en fait 41 523, parce que dans cette offre, au départ de l'étude de faisabilité, on avait la station d'épuration de Rumi, qui était prévue comme étant à restaurer et donc à s'étendre un petit peu sur les terrains qui avaient été récupérés. Et entre-temps, la Comcom de Rumi, Terre de Savoie, a décidé en fait que cette station d'épuration, à échéance cinq ans, se déplacerait plutôt en fermeture de bassins. Donc, on avait une petite partie de l'étude de faisabilité qui prenait en compte en fait ce facteur d'extension de la station d'épuration avec la réalisation d'une protection de berges et d'aménagements pour protéger justement les futurs aménagements qui étant abandonnés. C'est pour ça que c'est ce qui explique en fait la différence entre le montant de l'offre 48 000 et le réalisé à 41 000. C'est quand une phase qui a été éliminée en fait, vu que la station d'épuration allait se déplacer. Le montant des études complémentaires, qui n'était pas prévu initialement, donc détaillé en trois postes. La préparation d'une piste d'accès qu'on peut assimiler un petit peu à la préparation des travaux, mais elle était nécessaire en fait pour pouvoir réaliser l'étude géotechnique. Donc, toujours l'accessibilité à ce site qui est compliqué. Donc, on a préparé la piste d'accès pour pouvoir réaliser l'étude géotechnique sur place avec des sontages sismiques, des prélèvements, etc. Et puis, la prospection subaquatique de l'ouvrage qui a permis de confirmer en fait l'altimétrie, de faire un vrai relevé topographique du fond de la fosse et confirmer qu'elle faisait 6 mètres de profond et puis qu'elle était assez importante. Donc, on avait une vraie information qui nous a permis de confirmer ce qu'on avait pressenti dans l'étude géotechnique. Je vais passer maintenant au projet. Donc là, on sera plus sur des photos, en tout cas sur du visuel, j'espère, et puis essayer de poser des questions. N'hésitez pas. Donc, à l'issue de l'étude de faisabilité, on est arrivé avec le bureau d'études Sages Environnement à des propositions d'aménagement. Donc, on a confirmé que l'objectif était l'effacement total du seuil, donc l'effacement des parties anthropiques des ouvrages, donc une déconstruction totale du seuil, déconstruction de la pisciculture avec une problématique amiante, déconstruction de la ruine du seuil aval, puisque je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais au niveau de l'exutoire, il y avait un ancien seuil qui était ruiné, et donc on en profitait, on va le voir, on en profitait pour évacuer, bien évidemment, les restes, les ruines de ce seuil, et puis la déconstruction de tous les ouvrages de restitution. Et puis, un point important, avec un croquis, vous voyez, apparaître sur la droite, c'est la réalisation d'une protection de berges au droit du lotissement de la cité du Chéran. Donc là, on est vraiment, on devine en trait noir le positionnement du seuil, et en fait, l'objectif, c'est de réaliser une protection de berges, parce que l'étude géotechnique a démontré qu'en fait, à cet endroit-là, on avait une petite faiblesse de la falaise en grès, donc l'idée, c'est de consolider le pied de falaise, pour ne pas générer des glissements supplémentaires, les glissements sont plutôt naturels sur le Bâchéan, avec ce grès, cette molasse qui est présente, un peu sous tout le linéaire. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet avec le fonctionnement du cours d'eau, mais on a souhaité sécuriser ce pied de falaise, donc avec cet aménagement un peu lourd, qui fait notamment un peu le coût des travaux. Mais donc, voilà pour la partie seuil. Et puis, pour le reste des propositions d'aménagement, donc l'intéressement d'un nouveau lit, l'aménagement de diversification, des habitats, surtout le linéaire qui sera restauré, végétalisation des berges, bien évidemment, et aménagement d'une zone humide, avec la création de milieux annexes, notamment sur la partie aval du secteur des travaux, qui est située en aval de la station d'épuration dans le secteur qui potentiellement devait servir à l'extension de cette steppe, et du coup, à basculer sur une renaturation, une réhabilitation du fonctionnement du lit du chéran, notamment l'exploitation du lit majeur, ce qui n'était pas le cas puisqu'il était occupé par des ouvrages, tous les ouvrages à tenir la pisciculture. Donc, le montant estimatif des travaux à l'issue de l'étude de faisabilité évaluée par le bureau d'études, est de 522 000 euros hors taxes pour 627 000 euros TTC. Et on va voir que du coup, le marché ne nous a pas donné raison. Le point important, qui paraît, je pense, va poser des questions. Comme je vous l'ai dit, depuis le début, la direction départementale des territoires a suivi le projet et donc a décidé que ces travaux seraient réalisés dans le cadre d'un dossier de déclaration. Parce que pour toutes les raisons qui sont exposées un petit peu sur cette présentation. Donc, le projet, il a fait l'objet d'une concertation avec les acteurs locaux dès le début. Il est en lien direct et est élaboré en synergie avec la communauté de communes, rue militaire de Savoie. Il est compatible surtout avec le fonctionnement de la STEP, avec des enjeux qui sont importants, je vous l'ai dit, au niveau de la qualité de l'eau, du rejet, en attendant de la déplacer. Donc, le projet aussi, il reste en fait les fonctionnalités du site qui a été entreprisées il y a près de 200 ans quasiment. Donc, il a rétabli la continuité écologique. Alors, c'est important puisqu'on rétablit la continuité écologique sur environ 25 kilomètres puisqu'il n'y a pas d'obstacle naturel avant le seuil de banche qui est à peu près à mi-bassin versant. Il y a un obstacle artificiel, mais qui est équipé à l'adbi. Et puis, un autre point important, on est dans un site encaissé. Donc, il n'y a pas de risque en fait pour les biens, les personnes. Et on participe à la stabilisation de la berge. Donc, dès le départ, la DDT a exprimé le souhait de passer sur un dossier de déclaration pour justement faciliter l'engagement des travaux, sachant que tout avait été bien calé en amont avec toutes les parties prenantes et notamment qu'on avait la maîtrise et quasiment la maîtrise foncière de la totalité du site. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Non, tant mieux. En termes de proposition d'aménagement, on a aussi souhaité, dès le départ, en lien avec l'Agence de l'eau, avoir un vrai protocole de suivi avec la définition d'un protocole de suivi sur six ans. Donc, il a été proposé sur six ans, avec un état des lieux à l'IEN et puis un suivi N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 6. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont évolué aussi quand on est rentré dans la phase opérationnelle. Donc là, les compartiments suivis morphologiques, compartiments morphologiques, mais évidemment à la station, compartiments biologiques à la station. Et puis, les suivis photographiques sur linéaire, sur 2,4 km. Et puis, le suivi des faciès, c'est l'écoulement et de la topographie sur 2,4 km pour un montant estimatif de 85 000 hors-tac, 702 336 TTC. On va passer à la phase opérationnelle. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une petite pause. C'est bon pour vous ? Il n'y a personne qui me répond ? J'espère que je suis en ligne. C'est tout bon, Pascal ? Oui, comme je n'ai personne, j'ai une peur. C'est pas bien. Les gens peuvent poser leurs questions à l'oral directement en levant la main, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Je me suis posé la question, je tiens. Il n'y a plus personne. Maintenant, on va aborder la phase travaux qui était la plus intéressante pour nous, surtout. Mai 2020, décembre 2019, comme je l'ai dit, on avait la phase projet qui a été validée. On a pu lancer le marché de travaux en début 2020, au mois de mai 2020, avec dans le marché de travaux, réalisation de pistes d'accès, démolition du seuil, déconstruction de cette pisciculture, avec les travaux de désamiantage, la démolition des autres bâtiments, le remblément du lit et le terrassement d'un nouveau lit. Je vous ai expliqué un petit peu comment on a fonctionné tout à l'heure pour ce terrassement et l'objectif. Et puis, la réalisation d'une protection de berge en enrochement libre, comme je l'ai évoqué aussi à l'instant. Et bien évidemment, la diversification des habitats et l'aménagement d'une zone humide dans l'espace potentiellement renaturé à Laval. Alors là encore, je reprends les montants. Donc, on avait inscrit au budget les montants qui nous avaient été précisés dans l'étude de faisabilité avec une petite marge d'erreur, donc 732 000 euros TTC entre les travaux et le suivi écologique. Et donc, on a reçu, en juillet 2020, on a reçu sept offres sur ce marché de travaux, entre 467 et 735 000 euros. Et donc, on est arrivé avec une offre retenue à 528 000 euros. Comparé à ce qu'on avait prévu dans le montant prévisionnel, vous voyez que c'est quand même assez inférieur et ça correspondait bien à ce qu'on avait demandé. Et c'était simplement lié aux conditions 2020 des marchés avec, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous, on l'a constaté et on l'a vu avec nos opérateurs, une baisse quasiment de 20 % sur les prix par rapport aux prix habituels, ce qui nous a conclu à cette offre à 528 000 TTC alors qu'on avait prévu un petit peu plus. Et sur le suivi écologique, écologique, on a eu une offre reçue, donc on avait un délai qui était plus court. Du coup, on n'a eu qu'une offre reçue qui a été retenue, bien évidemment, à 81 000 euros. Pourquoi 81 000 ? C'est un peu moins que ce qui était prévu, mais surtout, c'est parce qu'en lien avec l'agence de l'eau, on a estimé qu'on allait faire un suivi, vous le voyez à droite, de N à N plus 3, pas faire N plus 6, tout simplement parce qu'à N plus 6, il y a très certainement cette station d'épuration qui devrait être transférée, donc potentiellement soit disparaître du paysage avec potentiellement des travaux de restauration, soit servir pour un tout autre usage, c'est-à-dire travailler sur le traitement des eaux pluviales. Donc ça, ce n'est pas encore défini. Quoi qu'il en soit, le suivi N plus 6 n'a pas semblé pertinent, donc on l'a enlevé du marché, on fera un suivi de N à N plus 3. On va attaquer les travaux. Un petit rappel du contexte du secteur, je vous l'ai dit, c'est un secteur encaissé, avec des choses à respecter et surtout des contraintes hydrologiques importantes, puisque dès qu'on a un petit coup d'eau, en tout cas, on ne peut pas travailler, par exemple, au module. Le module du Chérand, à cet endroit, est 10 m3 secondes. C'est impossible de travailler avec un module de 10 m3. Donc, on savait qu'il fallait qu'on travaille sur des débits inférieurs à 4-5 m3, donc avec un QEMN à 5 estimé à 1 m3 82. Vous voyez que la marge de travail reste restreinte, donc il faut absolument être bon et puis rythmer ses travaux pour ne pas louper la fenêtre, jusqu'au 31 octobre. Donc là, on va passer à la phase travaux. Je vous invite à me poser des questions. Tu as une question de Sébastien, Pascal, qui demande… Sébastien, si tu veux poser ta question en direct. Oui, c'était pour savoir le marché public que tu as lancé. C'était un marché suivi plus travaux ou vous avez fait plusieurs lots, etc. Alors, le marché, c'était les travaux, puisque comme je l'ai précisé, en fait, dans l'étude de faisabilité, on avait mis le suivi des travaux en tranche optionnelle et on l'a retenu en tranche optionnelle. Donc, le montant de suivi des travaux, direction d'éducation des travaux par le bureau d'études, avait été déjà validé en amont du montant des travaux. Si on peut revenir sur la… Je ne sais pas si je l'ai… Je vais regarder si je retrouve la diapo. Voilà, l'étude de faisabilité. Là, tu vois, en fait, le montant réalisé, 451 000, en fait, la tranche ferme, le montant lié à l'avant-projet, c'est bien les 15 127 euros hors taxes. Et en fait, la tranche conditionnelle, c'est la phase projet, c'est vraiment la direction, l'exécution et le suivi des travaux qui étaient prévus, en fait, dès le départ dans l'étude de faisabilité. Donc, ça fait… Je vois la question, ça fait des montants de suivi de travaux qui ne sont pas très importants par rapport au montant des travaux. C'est l'avantage du SMIC. Je vais revenir à la phase projet. J'en étais où ? Donc, on va attaquer, en fait, la phase opérationnelle. Donc, après l'adjudication du marché, il y a eu toute une phase de mise en œuvre du plan de retrait amiant, puisque ça a été précisé dans le marché que le bâtiment de la pisciculture était un peu rempli d'amiante. Donc, du 23 juillet au 31 août, il y a un plan de retrait qui s'est mis en place sur le secteur de la pisciculture. Et le 17 août, on a pu démarrer les travaux avec réalisation d'état initial du suivi par le Bureau d'études de Sage Environnement, qui a fait cette première étape. Et en parallèle, nous, on a commencé à travailler sur le débroisement et le débroussaillage de la plateforme, ce que j'appelle la plateforme pisciculture. Donc, c'est la plateforme qui est à l'aval où il y a tous les ouvrages associés, donc la pisciculture, la station de pompage qui servent à l'entreprise. Il y a aussi un BIEF, enfin un BIEF, un canal d'amenés. Le BIEF, c'est l'appellation local. Un canal d'amenés et puis le canal de restitution et l'ancien seuil ruiné que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de réaliser, il y avait une grosse opération de débroussaillage et puis de coupe. Donc, on a fait de la coupe blanche sur ce secteur. On n'avait pas trop le choix avec un broyage des rémanents et puis l'évacuation de tous les bois et la réutilisation des grumes pour aménager le seuil, pour aménager la piste d'accès qu'on voit ici, pour servir de solde à la piste d'accès. On va le voir un petit peu plus tard. Il y avait une question de Margot Pascal qui disait que par rapport au transfert de la STEP, elle demandait à quelle échéance s'étaient envisagés les travaux. On n'a pas. En fait, la communauté de communes militaires de Savoie travaille sur un projet d'extension, rénovation de cette STEP depuis quelques années. Donc, il y avait déjà un projet quasiment finalisé et en fait, ils ont décidé très récemment de ce projet, de le transférer à l'aval du bassin versant, donc en gros, quelques kilomètres plus bas, juste avant la confluence avec le fer, estimant que ce site-là était vraiment trop contraint. En fait, malgré le fait que nous, par nos travaux, on libère un petit peu de la place dans ce secteur contraint en enlevant la pisciculture, dans leur projet, en fait, ils se sont aperçus qu'ils restaient quand même très contraints par cette place et que le niveau d'ambition de la STEP étant relativement élevé, notamment avec du traitement à azote-phosphore, avec des traitements complémentaires de ce qu'il y a aujourd'hui, ils ont préféré, ils ont fait le choix très récemment, donc je crois que c'est en 2019, dans le courant de notre étude, de dire qu'on abandonne à moyenne échéance cette station d'épuration. Donc, l'échéance, nous, on pense que c'est moins de 4-5 ans, mais ça devrait se situer dans ce créneau-là, c'est-à-dire que la volonté de la communauté de communes rue militaire de Savoie, c'est vraiment d'aboutir à la création de cette nouvelle STEP dans les 4-5 ans. Donc, voilà, ça devrait aller relativement vite au regard des équivalents ambitants qui sont autour de 40 000 équivalents ambitants, je crois. Donc, c'est ce qui a fait changer de destination, notamment toute cette partie pisciculture qui, au départ, devait être réaménagée pour réaccueillir des bâtiments et qui, dans le courant de l'étude, en fait, on a basculé sur nos restaurations et renaturation. Donc, voilà, je vais continuer. Donc, dès le départ, on a attaqué la réalisation une fois que l'accès au site du Seuil a pu être mis en place grâce au comblement du BIEF qui était vraiment très, très utile pour accéder au site, on a pu commencer à mettre en place le bâtard d'eau en amont et puis réaliser une échange en rive droite, en fait, pour concentrer les débits en rive droite et attaquer la déconstruction du Seuil au brise-roche. au brise-roche sur les images que vous voyez là qui, en fait, n'a duré pas très, très longtemps. On va le voir. Donc, là, on voit différentes photos des sites avec, on voit, donc là, c'est le canal d'Amné qui nous permet d'accéder au Seuil qui est au fond là-bas et là, en fait, on a commencé à réaliser une piste en rive gauche pour, en fait, vous verrez, c'est une piste de retour, en fait, pour évacuer les matériaux de déconstruction puisque là, on ne peut pas les évacuer par ce BF étant donné qu'on passe en plein milieu de la station d'épuration et que ça ne supportera pas les passages. Donc, ce qui a été prévu, c'est que les matériaux, une fois déconstruits, soient évacués par la berge avec la réalisation d'une piste en rive gauche le long du mur de la station d'épuration. On verra ça un peu plus loin. On devine un petit peu le démarrage de la piste ici. Donc, cette piste, en fait, est réalisée uniquement avec les matériaux alluvionnaires qui sont dans la retenue, donc qui sont transportés et les matériaux de déconstruction, par contre, sont stockés un petit peu à l'aval en attendant de pouvoir être évacués par cette piste une fois qu'elle sera réalisée dans sa totalité. En parallèle, on travaille sur deux secteurs en même temps, sur le même site, mais deux secteurs en même temps, sur le site de la piscicure, l'éboisement étant terminé, les broussaillages, coupe sélective de la renouée du Japon puisqu'on avait des massifs de renouées qui sont très présents sur le bachéran qui étaient bien identifiés sur le site et notre souhait dès le départ, c'était de bien les identifier, donc être vigilant pour ne pas en rajouter ailleurs et surtout, sur le secteur renaturé, l'idée, c'était de les extraire et de les évacuer parce qu'on avait un autre chantier de criblage-concassage à proximité et de profiter de ce chantier pour justement extraire cette renouée et ne pas la laisser sur site. Donc voilà, on a commencé d'abord par un débroussaillage et une coupe sélective en faisant attention à la renouée pour ne pas en mettre partout et puis l'extraction des souches des arbres qui avaient été coupés. Le 26 août, donc très peu de temps après le démarrage, on voit l'état d'avancement de la démolition du seuil. Donc on peut voir qu'on a basculé en fait, donc là, on est en rive gauche, vous avez l'accès par le BIEF et vous avez une buse qui était installée. Donc on a déjà basculé, on a pu casser toute la partie rive gauche du seuil et on a pu basculer le Chérand dans cette buse ce qui permet aux équipes de travailler en assec sur toute la partie rive droite et de continuer la démolition du seuil tranquillement sans perturber le milieu. Là, on a une idée un petit peu de l'armature du seuil qui était en fait en IPN avec, je ne sais pas si j'ai gardé la photo, en fait, ce qu'on devine derrière les IPN, les armatures en ferraille, c'est la construction du seuil qui s'est certainement faite avec des sacs en toile de jute qui devaient être remplis de matériaux de Chérand avec de la chaux et qui étaient empilés les uns sur les autres donc assez facile à déconstruire en fait à part le radier béton qui était en surface ici, toute la partie dessous était plutôt assez facile à déconstruire. Donc voilà, là on voit en fait la pelle qui travaille sur la partie droite avec la buse qui concentre tous les flux du Chérand donc qui était pour le coup en étiage relativement sévère donc ça, ça nous a bien aidé. En fait, le Chérand était sympa avec nous en fait pendant toute la durée des travaux avec des crues mais des crues qui ont été bénéfiques en fait pour nos travaux. On va le voir plus tard. Donc le démontage du seuil le 27 août était terminé donc la partie en tout cas en lit mineur avec le débusage du Chérand et on voit on devine déjà à l'amont simplement avec ce petit débit l'amorce d'érosion agressive qui en fait a déjà comblé sans qu'on intervienne toute la fosse à l'aval qui faisait quand même 6 mètres de profondeur et simplement avec ce petit débit sans cru et en fait l'installation de la buse dans la partie basse du seuil lors des travaux a permis d'évacuer naturellement les matériaux de la retenue à l'amont sachant qu'on avait à l'amont on voit la pelle là-bas on avait préservé tout un secteur sur lequel on a prélevé les matériaux qui servent à la piste d'accès à la réalisation de la piste d'accès en berge du Chérand pour rapatrier tous les matériaux anthropiques béton et ferraille pour les extraire du site donc parallèlement comme j'expliquais tout à l'heure le désaméantage le plan de retrait terminé le désaméantage a pu commencer par une entreprise spécialisée donc avec le démontage de l'admiante était essentiellement dans le toit et puis dans l'isolation qu'il y avait sous le toit donc le désaméantage s'est déroulé sur quatre jours avec impossibilité d'accéder au site bien évidemment y compris pour nous SMIAC donc c'est déroulé dans les règles de l'art bon ça prend un peu de temps mais ça s'est déroulé dans les règles de l'art et donc là nous on va revenir sur le premier petit événement qui a eu lieu au début septembre donc c'est même pas une petite crue enfin on appelle ça une crue mais bon il y a eu un petit coup d'eau comme il y a habituellement donc avec un petit arrêt très 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 court mais qui a vraiment initié à renforcer le phénomène d'érosion régressive à l'amont du seuil donc on voit donc là on est vraiment sur le secteur amont du seuil donc sur les deux 100 premiers mètres à l'amont on voit en fait on avait des massifs de renouées on a des peupliers vous allez voir ce qu'ils vont devenir tout à l'heure et donc l'érosion régressive a commencé à bien fonctionner et on peut voir qu'il y a quelques arbres qui sont tombés dans le lit du cours d'eau donc sans nous gêner particulièrement mais voilà c'est un peu le début du phénomène d'érosion on a continué sur le site de la plateforme à trier les à trier les les souches qu'on souhaitait récupérer en fait pour 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 servir la diversification des habitats en faisant attention justement de prendre des souches qui n'étaient pas à proximité de de d'invasives pour pas que voilà donc on a vraiment fait un tri bien précis par l'entreprise on l'a on l'a on l'a bien briefé sur ce sujet donc ils ont pu mettre de côté de belles souches qui serviront plus tard à la diversification avec des blocs dans le dans la phase suivante donc on a pu continuer donc fin du désaménage donc continuer du coup prendre enfin attaquer la déconstruction de tous ces bâtiments plutôt vieillots plein de ferraille de béton et de choses diverses et variées donc là c'était un vrai chantier de démolition de tous ces ouvrages qui a commencé le 2 septembre et puis qui a continué avec le démontage des ruines donc je vous ai expliqué tout à l'heure on peut le voir là qu'il y avait un ancien seuil donc on voit ici sur la photo du bas voilà et on devine un petit peu de l'autre côté en fait là il y avait un seuil qui était à Laval qui était lui qui était plus existant mais dont les ruines étaient encore dans le cours d'eau donc on a profité du démontage des ruines du démontage des bâtiments pour aussi déconstruire en fait ce seuil on voit le parti en rive droite là-bas pour déconstruire les matériaux béton qui étaient qui étaient attenants aux ouvrages aux ouvrages pisciculture et au BF donc c'est tout un secteur où la démolition a duré un petit peu de temps pour évacuer tous ces matériaux et remettre en état cette plateforme qui avait vocation à être restaurée et on voit que là oui est-ce que je peux vous couper j'avais une question par rapport à l'érosion régressive vous aviez anticipé lors des études préalables qu'il allait y avoir de l'érosion régressive ouais du coup c'est la nature faire pour que le profil en l'eau se rééquilibre tout seul voilà donc au niveau de l'érosion régressive lors des études préalables en fait on avait on avait travaillé sur le profil en l'eau en amont très très en amont en fait on est remonté presque 2 km et demi en amont parce qu'on avait 2 km et demi en amont on avait une traversée du Chérand avec une traversée de conduite de gaz GRT gaz donc qui était vraiment très très en amont donc on a vérifié lors de l'étude géotechnique justement c'est pour ça qu'on a complété on est allé voir très près de la conduite GRT gaz voir si justement on avait des seuils rochers des seuils rocheux en tout cas des points durs entre notre seuil qui faisait 4 mètres donc 4 mètres et puis ce seuil GRT gaz et la conclusion a été assez claire que l'érosion régressive allait remonter donc mais pas en 5 minutes non plus parce qu'il y a quand même une grande distance et la DDT a précisé que de toute façon ce seuil enfin ce seuil cette conduite GRT gaz était déjà à l'origine plutôt mal implantée en tout cas ne respectait pas les normes de recouvrement qui sont qui sont qui sont d'un mètre en fait sur cette conduite et qu'au cas où au cas où l'érosion régressive remontait jusqu'au niveau du seuil et bien la DDT demanderait à GRT gaz de reprendre sa conduite et surtout pas de rajouter un seuil donc voilà oui ils ont été sympas ils ont été sympas ils ont été sympas mais ils ont été clairs parce que dès le départ il y a quand même des normes de recouvrement de ces conduites et dès le départ et on a le cas on a deux traversées GRT gaz sur le Chéron et aux deux endroits c'est pareil c'est à dire quand ils ont été implantés en fait ils ont été implantés dans les années 80 les normes n'étaient pas les mêmes de recouvrement et depuis elles ont évolué donc en fait leurs conduites souvent elles ne sont pas à la bonne profondeur donc celle-là notamment n'est pas compte non plus du lit majeur c'est à dire que dès qu'on est sorti du lit mineur ils sont remontés en surface donc voilà ça a été évoqué avec GRT gaz et la DDT a clairement explicité et répondu à GRT gaz que dans le cas où l'érosion régressive viendrait à avoir une incidence sur ce secteur bien évidemment il faudrait que GRT gaz intervienne sachant qu'il y a peu de chances que ça intervienne très rapidement parce qu'on est quand même vraiment très en amont et est-ce que tu as un risque d'abaissement de nappe ou de milieu qui serait déconnecté c'est encaissé non parce que justement comme tu as pu le voir la majorité du site donc là la majorité du site est encaissé donc il n'y a pas de lien direct avec la nappe on est vraiment dans un site encaissé avec des falaises et c'est vraiment un kilomètre et demi deux kilomètres à l'amont où là on a une pleine d'expansion un petit peu qui est un peu plus large mais ça reste quand même des milieux extrêmement contraints donc ils ne sont pas en lien avec la nappe en fait les falaises sont en grès donc imperméables donc en fait l'eau arrive par le sommet des falaises donc c'est ce qui explique souvent les glissements qu'on observe sous le bachéron donc pas du tout en lien avec le fonctionnement du cours d'eau donc ça c'est vraiment ce qu'on a travaillé en amont dans l'étude préalable c'est vraiment ce qu'on a travaillé en amont pour préciser ça donc ça fait le sujet de beaucoup de discussions mais en fait ça a été vite réglé puisque les conclusions ont été claires et limpides mais c'était important qu'on le fasse notamment par rapport on va le voir par rapport à ce petit lotissement qui s'appelle la cité du Chérand et qu'on soit rassurant vis-à-vis des gens et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus donc là j'expliquais tout à l'heure que j'ai terminé par rapport à la question et à une chose importante donc oui l'idée c'était de laisser faire l'érosion régressive mais de l'accompagner quand même donc on a travaillé en fait sur le profil en long sur les deux kilomètres et demi et puis on a essayé en fait l'idée c'est que pendant les travaux on essaye à minima dans le secteur à proximité du seuil donc 300 mètres en amont et 300 mètres en aval qu'on essaye à minima de retrouver une pente d'équilibre qui corresponde à la pente qu'on a sur deux kilomètres et demi donc il a été prévu dans le marché de travaux de déplacer 11 000 mètres cubes de matériaux de la retenue et de les régaler sur les 600 mètres donc 300 mètres en amont et 300 mètres en aval en fait régler une première pente régler une première pente sur les 600 mètres linéaires et c'est notamment ces matériaux qui ont servi à ce qu'on voit sur la photo c'est-à-dire que ces matériaux on les a transportés donc uniquement allusionnaires à l'exemple de matériaux anthropiques qu'on a régalé en fait sur la valle et qui nous a servi à faire cette piste le long de la pisciculture cette piste qui servira à évacuer les matériaux de déconstruction et cette piste uniquement en matériaux allusionnaires a vocation à être reprise par le chéran donc le chéran cru en fait la submerge on va le voir c'est ce qui s'est passé lors des petites crues qu'on a pu voir après donc ça a posé quelques petits problèmes parce qu'à chaque fois il fallait qu'on la refasse mais bon ça c'est le jeu mais les matériaux en fait ils sont régalés le long de la station d'épuration ont aussi vocation à être repris par le milieu au fur et à mesure des crues donc et donner une espèce de pente d'équilibre proche de la pente définitive que Chéran se chargera lui-même de régler sur un plus grand linéaire mais en fait à proximité des travaux ces 11 000 m3 de matériaux ont été transportés de l'amont vers la valle donc parallèlement on continue la déconstruction de tous ces ouvrages qui étaient assez longues et compliquées puisqu'en fait il y avait des ouvrages qui étaient implantés assez profondément avec un historique qu'on ne connaissait pas forcément mais pas forcément surpris par les volumes donc on avait plutôt anticipé les volumes mais ça a duré un peu un peu de temps et puis à partir du début septembre donc c'était le sujet que j'ai évoqué aussi il y a deux secondes par rapport à l'étude géotechnique donc là on est sur l'ancien là on est à proximité de l'ancien ancrage du seuil donc en rive gauche et donc on voit ici l'ancien seuil et on avait noté notamment dans l'étude géotechnique qu'il y avait une petite faiblesse sur 30 mètres par rapport à la situation d'un lotissement en haute berge avec des glissements qui sont naturels mais l'idée ne trouvant pas la molasse sur 30 mètres linéaires donc il a été décidé en amont des travaux de prévoir une protection sur 30 mètres linéaires pour justement consolider ce pied de falaise et éviter des désagréments par rapport à d'éventuels glissements donc le le curage en fait le nettoyage de ce pied de berge ayant pu être fait on a pu confirmer que la molasse était quand même présente en sous-bassement donc qui pouvait nous servir d'appui en fait pour ce mur de soutènement sachant que ce qu'on avait prévu au départ c'était un mur de soutènement et potentiellement un sabot en pied de berge ne sachant pas l'étude géotechnique ne l'ayant pas confirmée ne sachant pas si on avait retrouvé la molasse en pied de berge ou si on avait encore des surprofondeurs sur ce secteur donc la préparation en fait du démarrage de ce travail de restauration de berge nous a permis de confirmer qu'on pourrait s'appuyer sur la molasse et éviter de réaliser le sabot donc ça a fait l'objet aussi de sondages minutieux pour être en capacité de répondre à ces questions qui ne pouvaient pas question à laquelle on ne pouvait pas répondre en fait uniquement par l'étude géotechnique donc on a pu démarrer sur ce sous-bassement la construction de cette protection de berge donc 30 mètres linéaires 8 mètres de haut donc assez conséquente avec des volumes de matériaux importants c'est plus de 1000 mètres cubes de blocs qui étaient prévus dès le départ avec une construction vous pouvez le voir l'idée c'est qu'elle accompagne en fait au plus près cette falaise de molasse tout simplement parce qu'on est dans un secteur contraint donc au droit de lancer un seul et que les les mines en fait est très peu large et qu'on sait qu'en cru en fait on a une lame d'eau qui est importante donc l'idée c'était pas de rajouter de la contrainte à la contrainte naturelle existante donc se tenir au plus près de la falaise c'est ce qu'on a fait donc il fallait un travail extrêmement minutieux avec un travail de drainage derrière toujours la déconstruction donc qui se termine parallèlement au niveau à peu près à la mi-septembre donc on évacue les derniers blocs et on restitue la plateforme sans matériaux sans matériaux ni béton ni ferraille sur le secteur donc je reviens sur le détail j'aurais peut-être pu le mettre avant sur de la protection de berge donc vous voyez je vous avais dit on avait prévu cette protection de berge là qui faisait 8 mètres de haut avec un important sabot qui était mis sous le lit en fait pour pallier à l'absence éventuelle de sous-bassement molassique donc ce sabot ne sera pas réalisé puisqu'on a bien trouvé le dur donc on a pu travailler uniquement sur cette protection de berge avec je vous l'ai dit avec du matériau drainant derrière pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque de poussée par le ruissellement qui est généré notamment par les falaises en grès qui sont imperméables donc avec cette cette piste d'accès qu'on a pu réaliser à l'aide des matériaux du remis hydraulique on a pu justement à partir du mois de septembre évacuer tous les matériaux de déconstruction du seuil donc là à droite on voit ces fameux blocs qui sont soit des blocs béton soit des sacs en jute remplis de matériaux donc qu'on a pu évacuer pour requalification par l'entreprise sur d'autres sites et puis on a démarré la diversification des habitats avec d'autres blocs donc on a en fait on avait amené déjà les blocs nécessaires à la réalisation du sous-bassement du sous-bassement du mur donc on a décidé de ne pas les renvoyer ailleurs et les utiliser pour renforcer en fait la diversification à l'aval du seuil donc qui était prévu dès le départ en faisant un certain mélange de blocage de blocs avec les souches récupérées sur le site en aval l'idée de cette diversification c'est pas simplement une diversification des habitats aquatiques c'est surtout qu'on était sur un pavage un lit pavé donc avec pas de matériaux et l'idée c'était d'être en capacité grâce à ces blocs de maintenir en fait un matelas alluvial donc de bloquer les sédiments lors du transit sédimentaire et qu'on reconstitue une espèce de matelas alluvial et on va voir que ça a plutôt bien fonctionné donc encore un petit repis de chantier avec une crue annuelle fin septembre donc alors ce que j'ai dit tout à l'heure on a eu vraiment chance tout au long du chantier parce que toutes ces petites crues qui ont monté crescendo donc on a eu d'abord des crues à 7-8 m3 donc c'était des petits coups d'eau là on est à 23 m3 sur le site c'est pas très important c'est plus important sur la montée mais sur le site c'est pas très important mais en fait ces crues qui ont lieu au fur et à mesure du chantier ont permis en fait de réguler de régler en fait de réguler le transport solide très très progressivement de caler en fait nos aménagements au fur et à mesure qu'on les faisait et puis du coup une fois que la crue était terminée visuellement on pouvait confirmer ou infirmer que ce qu'on avait fait c'était plutôt dans la bonne ligne et rectifier si besoin ces aménagements notamment ces aménagements de blocs pour caler le matelas luvial donc voilà ces petites crues même si elles nous ont fait perdre un tout petit peu de temps nous ont permis en fait de confirmer que les hypothèses qu'on avait évoquées étaient les bonnes et puis on pouvait au fur et à mesure du chantier en fait régler en fait quelques petits détails qu'on a pu observer lors de la crue lors du fonctionnement de la crue donc je me rendais régulièrement sur place pendant les crues pour voir comment ça fonctionnait avec beaucoup d'images et de photos et puis derrière un poste cru petite réunion de chantier avec le maître d'oeuvre et l'entreprise qui travaillait pour éventuellement apporter des corrections alors les inconvénients ils sont là des crues c'est qu'il y a toujours à l'amont on a notre érosion régressive qui continue assez logiquement dans la retenue en rive droite on avait des matériaux enfin des grands arbres qui s'étaient installés sur des matériaux meubles stockés par la retenue donc on voit là qu'il y a de nouveaux des chutes de grands peupliers qui font à peu près 35 mètres de long donc qui ont fait pas mal de bruit quand ils sont tombés notamment parce qu'en face il y a des riverains mais bon c'est juste une évolution classique qu'on avait un petit peu prévue on pensait à les couper on n'a pas eu le temps de les couper avant qu'ils tombent donc voilà avec aussi au niveau de la piste d'accès donc des petites érosions qu'il a fallu combler pour continuer à travailler donc on a réflexion de la piste d'accès et on voit en fait on a continué à travailler sur l'évacuation des matériaux la démolition par la démolition la poursuite des aménagements mixtes blocs et souches sur un peu tout linéaire avec à gauche on voit un peu le linéaire qui concernait le long de la station d'épuration à gauche on a un mur et à droite on a un milieu relativement qui est plutôt naturel donc voilà pour la diversification donc nouvelle crue annuelle donc même cause même effet on continue sur notre érosion régressive donc les derniers peupliers qui étaient encore debout qu'on n'avait pas pu enlever ils sont tous tombés pas très grave on interviendra plus tard on va le voir donc on termine la protection de berges courant octobre donc on continue la protection de berges on a attaqué l'évacuation donc l'extraction sur le site aval de l'ex-pisciculture on avait vraiment matérialisé en fait les secteurs où la renouée était implantée après avoir coupé les tiges et les évacuer donc on avait repéré les secteurs à renouer donc là on a carrément extrait donc avec la renouée et évacué cette renouée sur une plateforme qui était à proximité en fait mon collègue travaille sur l'extraction l'éradication de la renouée sur la tête de bassin du Chérand donc sur des petits massifs où on fait de l'extraction et du criblage concassage sur une plateforme avec recyclage des matériaux une fois qu'ils sont rendus inerte donc on a profité de ce chantier d'extraction de renouée qui était parallèle à mon chantier pour évacuer les matériaux et du coup bien décapituler la zone pour être sûr qu'on soit tranquille derrière lors de notre renaturation du site qui est plus d'invasives en tout cas sur cette berge donc là on arrive à la fin de la construction du mur qui fait 8 mètres de haut donc on ne le voit pas forcément parce qu'il y a des matériaux qui sont agglomérés devant pour pouvoir travailler sur le sommet du mur et puis on reprend du coup une fois la protection de berge terminée on reprend l'évacuation des matériaux alluvionnaires comme je l'ai évoqué tout à l'heure donc là c'est terminé un petit peu d'aller chercher les matériaux sur les 300 mètres en amont pour régler le profil en amont avec une pente d'un pour cent et du coup ces matériaux les transférer le long sur l'aval jusqu'au niveau de l'aval de la station d'épuration et les régler en rive gauche sur le même profil en attendant d'être repris par le cher on a quasiment terminé l'amont on le verra tout à l'heure là on revient sur l'opération de finition de renaturation de réhabilitation de cette grande plateforme où il y avait tous les ouvrages donc on attaque le terrassement en fait en déblaire en blé d'une zone humide d'une mare qui sera située dans le lit majeur donc qui sera potentiellement inondable en cru on s'occupe aussi d'enlever nos fameux peupliers qui étaient à l'amont qui sont découpés qui sont recyclés à proximité par une entreprise qui fait des copeaux et qui fait du bois énergie donc on enlève tous ces peupliers en laissant les souches par contre en place donc les souches sont laissées en place elles sont même recyclées comme on a pu le voir tout à l'heure avec des amas de blocs en amont du site voilà une idée des volumes de terrassement qui sont ramenés vers l'aval donc on voit que ça en proximité de la steppe donc les 11 000 m3 sont répartis sur ces 600 m linéaires sans intervention dans les mineurs de Chérand donc en les positionnant contre la steppe et en espérant qu'on a déjà plus observé lors des prochaines crues que la lame d'eau monte quand même assez fortement et qu'ils pourront être repris au fil des crues et régalés en fait vers l'aval ce qui sera le cas lors des prochaines crues sur la gauche on peut voir les arbres qui sont posés en fait sur nos aménagements en fait ils ont été posés par les petites crues précédentes et donc ceux-là on va les laisser donc la vraie première crue morphogène elle a lieu du 24 au 31 31 octobre avec des débits un peu plus important pour le site qui devait être à 70-80 m3 puisque la station limine de la Charnia est située quand même 20 km en amont donc elle donnait quasiment 50 m3 donc on sait qu'au droit de la station d'épuration donc là on est vraiment on voit que les matériaux ont été en partie repris et puis on voit la partie aval et le Chiron a travaillé tout seul donc on allait dans le secteur de la plateforme c'est une vue aval de l'endroit où il y avait avant il y avait un seuil ruiné qui traversait le Chiron là donc on voit le Chiron à travailler seul et à régaler les matériaux à sa façon donc naturellement et ce nous a bien convenu en fait comme je disais tout à l'heure les crues nous ont vraiment aidé et confirmé en fait ce qu'on pensait on voit on voit qu'il y a des blocs en fait qui sont on devient des blocs qui ont vraiment joué leur rôle de blocage de ce matelas alluvial donc il y avait il y avait des blocs il y avait une grande densification de ces blocs dans le lit et du coup ils ont vraiment joué leur rôle on en a profité à cette crue importante la première crue importante en fait pour aller faire un petit tour en amont donc là on est à peu près sur la vision qu'on a là à gauche on est à peu près 300 mètres en amont donc là on avait un atterrissement qui était rempli de renouées de saules et qui était assez important donc on ne voit pas forcément là mais la différence enfin l'atterrissement a été complètement enlevé en fait réduit par les crues bien évidemment la renouée a été se promener plus bas mais bon sur le Bacheron clairement à part sur le site renaturé on n'a pas vocation à l'enlever parce que le stade d'invasion est quand même trop important donc on ne l'a pas retrouvé en tout cas sur notre site mais vraisemblablement descendu beaucoup plus en aval notamment au niveau de la confluence avec le fier où là elle est noyée et donc on peut voir que l'érosion régressive remonte déjà quasiment presque 500 mètres en amont et joue son rôle de comment dire de régulation de j'arrive plus joue son rôle en fait morphologique en fait de transport solide et puis surtout a complètement reconfiguré le lit en amont donc avec l'apparition de grands courants là où il y avait des plats on retrouve en fait une diversification bien plus importante de ce qu'il y avait avant puisqu'on avait des linéaires qui étaient quand même très très homogènes donc voilà on était plutôt content de ce qui se passait en amont par rapport à ce qu'on a prévu je continue par la renaturation de la zone humide donc on commence à avancer on l'a repris à plusieurs fois on a repris en plusieurs fois cette zone humide au fur et à mesure du chantier donc on avait on avait des plans et on a retravaillé ça par rapport justement à ce qui s'est passé pendant les crues notamment le petit merlon extérieur là qu'on avait jugé un petit peu trop haut donc on a retravaillé ça au fur et à mesure avec le maîtrise d'oeuvre et l'entreprise évacuer les derniers ouvrages pour passer ensuite donc en face en face de ce secteur renaturé on avait aussi quelques petites réfections de berges à faire donc on a fait intervenir notre équipe privière notre équipe privière avec l'entreprise pour consolider une berge avec des des saules en place donc voilà c'est des petits travaux annexe qui ont été réalisés par l'équipe privière donc c'était plus en face donc voilà 10 novembre 2020 le terrassement de la mare et de la zone réébité donc ils sont finalisés donc on a on peut observer donc on a on a utilisé des bois morts on a mis un petit peu de pierriers pour pour les reptiles on avait toute une petite série d'aménagements pour diversifier un petit peu cette marque à vocation en fait à être relativement visible puisque ce site je ne l'ai pas précisé mais est un des seuls accès à la rivière qu'on puisse avoir quasiment à proximité du centre-ville même si on ne voit pas qu'on est très près du centre-ville mais on est très près du centre-ville de Réuny donc la vocation aussi de ce site renaturé c'est aussi de servir de vitrine en fait au Chérand pour que les gens puissent accéder à la rivière ce qui n'est pas forcément évident dans la ville de Réuny 12 novembre donc on a validé le repli de chantier à l'amont c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'amont au niveau du seuil et le régalage des matériaux étant terminé donc on était en repli de chantier on avait une autorisation de travailler jusqu'au 12 novembre par la DDT puisque comme vous le savez on peut aller jusqu'au 31 octobre donc là on a terminé quasiment dans les clous d'ailleurs on n'est pas terminé dans le limineur parce qu'on se servait de la piste et donc on a validé le repli de chantier donc là on voit la zone où il y avait le seuil avant donc les ancrages du seuil étaient là on voit l'ancien niveau de la ligne d'eau les matériaux se sont régalés par-dessus donc on a un différentiel qui n'est pas si grand que ça par rapport à l'origine parce que le profil en long a commencé déjà à se régaler naturellement donc voilà pour la vallée le linéaire qui est validé en repli de chantier en allant de l'amont vers l'aval donc on arrive au niveau de la station d'épuration on voit on voit les blocs qui sont insérés dans le matelas alluvial dans le régalage des matériaux et puis le retour à l'étillage donc début novembre le Chérand est revenu à l'étillage tout se passait bien pour nous sur l'amont donc on voit que suite au cru le milieu est bien travaillé c'est ce fameux mur qui fait 8 mètres de haut finalement il n'est pas si haut que ça puisqu'il est un intradosse et qu'il y a déjà un atterrissement qui se pose dans l'intradosse du méandre donc c'est juste assez classique comme évolution et on a pu finaliser sur la fin novembre donc la végétalisation de tout secteur réhabilité à l'aval donc végétalisation du site avec des plans forestiers donc choisie en fonction bien évidemment des espèces présentes l'idée c'est de reconstituer un milieu forestier en tout cas et puis et puis avoir une mare qui trouve naturellement toutes ses fonctionnalités l'idée c'est vraiment pas d'entretenir ce site donc de le laisser donc j'ai eu la question très récemment par des riverains qui me posaient la question si on allait tondre ben non l'idée c'est vraiment de redonner un peu de naturalité à ce site qui est à proximité de la station d'épuration et du Chérand qui est dans l'espace de mobilité du Chérand qui est dans l'espace d'inondabilité puisque là en cas de cru tout le secteur notamment la mare sera inondée servira d'annexe donc l'idée c'est vraiment le plus proche du naturel donc et zéro entretien derrière et il y a une question Pascal sur le débit des tiages du Chérand savoir quel est le débit des tiages le débit des tiages du Chérand au droit du site c'est un mètre cube 80 et par contre en cru en centenale c'est 400 mètres cubes qui peuvent passer là donc clairement en centenale on a une cru on a une cru annuelle donc on a une cru annuelle un peu plus tard donc je n'ai pas les images mais on a une cru annuelle au mois de décembre au janvier à 110 mètres cubes à la Charnière donc ce qui fait à peu près 180 mètres cubes sur le site là on est monté en fait si on voit la ligne d'eau on est monté en fait la mare était en comment dire était connectée était complètement connectée donc voilà mais on était à 170 180 mètres cubes on imagine à 400 mètres cubes c'est clair qu'il ne fallait pas qu'on ait une cru centenale pendant nos travaux parce que là on aurait eu un petit peu de mal en attendant la végétalisation la reprise en tout cas de tout ce secteur là le seuil lui il n'y avait pas de soucis mais au niveau de ce secteur là clairement il ne fallait pas qu'on ait de cru donc encore une fois on a eu de la chance même une décennale une décennale à 140 mètres cubes à l'amont sur la station de la Charnière ça nous aurait fait du plus de 200 mètres cubes ici ça aurait été franchement compliqué en attendant la reprise des végétaux donc il ne va pas se faire tout de suite bien évidemment ok merci et une autre question Morgane peut-être que tu veux la poser en direct ou je le fais pas de micro donc je m'en occupe Morgane demande pourquoi le choix de végétaliser et non de laisser de la végétation spontanée alors ça tout simplement parce que parce que clairement on n'a pas ramené donc c'est un ancien site la plateforme on a enlevé les matériaux anthropisés et en fait donc on avait le béton la renouée la ferraille tout ce qui pourrait se trouver sur place par contre le substrat le substrat présent sur place c'est quand même pas de très bonne qualité donc et surtout l'idée c'est d'avoir de livrer quelque chose clairement livrer quelque chose de fini parce que justement c'est un site qui a vocation à accueillir du public et être un petit peu une vitrine parce qu'il y a peu d'accès en ville le Chérand est encaissé comme ça dans toute la traversée de Rumi sur à peu près 20 km en amont c'est pareil donc les accès au Chérand sont très peu nombreux et là on a un accès en fait sur un milieu qui est relativement naturel si on enlève la station d'épuration et l'idée c'est que le grand public puisse accéder à ce site mais pas comment dire pas renaturer de façon paysagère c'est-à-dire qu'un site la vocation c'est vraiment de leur donner sa vocation forestière en partie et puis de garder des plages qui naturellement se reconstituent et surtout une petite vocation pédagogique donc c'est pour ça qu'on a souhaité finaliser avec des plans on a vraiment chargé en plans partout pour avoir quelque chose qui reprenne rapidement et rapidement comment dire forme naturelle et puis surtout je l'ai dit c'est des matériaux meubles pas de très bonne qualité plutôt des matériaux des alluvions et clairement une crue de 400 m3 et la configuration du site change complètement donc l'idée c'était de stabiliser en fait la zone sous cette forme-là en laissant bien évidemment le chéran le chéran travailler mais en minimisant quand même ses impacts sur les berges donc la végétalisation était quand même assez indispensable par rapport à ça très bien merci donc sur voilà vu l'ensemble de la zone renaturée ça c'était au mois de décembre donc et puis derrière à partir de ce moment-là on avait quasiment terminé tous les travaux qui étaient prévus dans le cadre du projet avec on le verra on le verra tout à l'heure on a prévu quelques petits outils de médiation parce que justement ce site est censé être public et donc vocation d'accessibilité facile donc là on a fait un passage drone donc je ne l'ai pas expliqué en début mais depuis le début de l'opération en fait et tout au long de l'opération il y avait des passages drones qui étaient prévus à l'état initial et puis durant les travaux et puis qui vont continuer aussi pour ce travaux on a aussi mis deux timelapse une timelapse sur le sur le site du démolition du seuil que je pourrais si on a le temps je peux vous la faire voir j'ai une timelapse qui est ramenée à une minute donc je pourrais éventuellement vous la passer derrière sur la démolition du seuil et une timelapse sur le secteur aval sur la démolition des bâtiments et la renéterration de la zone humide donc pareil j'en ai plusieurs de une à quatre minutes mais je pourrais passer les timelapses les plus courtes si jamais ça vous intéresse et donc voilà donc là on a quelques vues drones donc de l'ancien seuil donc là on voit bien l'emplacement du seuil c'était à ce niveau-là avec la cité du Chiron au-dessus et le fameux mur donc qui est bien dans la continuité alors une chose que je n'ai pas évoqué on a décidé dès le départ on a décidé de garder donc sur l'étude géotechnique j'en ai fait mention tout à l'heure on est allé vérifier la solidité en fait de l'ancien canal d'Amené il nous a servi en fait d'accès au seuil et en fait on a décidé de le garder parce que d'abord il était en bon état et que c'était aussi un moyen de consolider le pied de berge sur ces falaises sur lesquelles en haut on a des habitations donc les glissements sont naturels on en voit un ici donc l'idée c'était on s'est servi de ce seuil pour régaler les matériaux en fait sains qui étaient sur la plateforme notamment de la zone humide donc on les a régalés et tout ce secteur a été revégétalisé donc bien sûr la végétalisation n'a pas repris donc on a vraiment densifié la végétalisation sur ce bief pour qu'il y ait vocation à faire le lien en espèce de cordon végétal entre le lit et puis la falaise là on voit on a une vue pardon on a une vue immédiatement navale toujours avec avec ce bief qu'on peut voir donc là on est une vue dans l'autre sens rue droite rue gauche avec ce bief et la station d'épuration qui est par là et donc on voit bien poste cru l'agencement de blocs qui commence ici et qui se déroule en plus sur 300-400 mètres en alval qui permet de se mettre là à l'uvial autre vue avec toujours pareil on voit nos matériaux régalés le long du mur de la steppe avec des matériaux qui ont été repris et là les blocs qu'on devine à peine alors il y en a certains qui sont là on ne voit même carrément plus c'est qu'en fait on a bien réussi à bloquer les matériaux dans un secteur qui était vraiment là c'était pavé il y avait vraiment on était sur la roche-mer et du coup le cours d'eau a tendance à se déplacer sur la droite et à réoccuper en fait la totalité de son lit majeur en cru ce qui n'est pas plus mal il y avait donc une question de Margot mais tu viens peut-être d'y répondre sur le fait de demander si la steppe est dans le lit majeur complètement voilà on le voit bien on le voit bien là sur la vue elle est complètement dans le lit majeur depuis sa construction et donc nous on a occupé alors la partie avale voilà la steppe d'origine la partie là qui était destinée je vous l'ai dit tout à l'heure initialement à l'agrandissement de la steppe on voit que maintenant on a une zone restaurée dans laquelle le Chéron peut éventuellement divaguer en tout cas il va submerger donc on se dit en cru la zone la mare sera connectée complètement et on peut imaginer que si la steppe déménage que ce secteur-là puisse retrouver aussi sa naturalité en tout cas qu'on puisse retrouver l'espace de mobilité complet du Chéron dans ce secteur qui est quand même très encaissé les espaces de mobilité du coup ils sont réduits au lit majeur donc bien évidemment selon le projet qui sera retenu pour la station d'épuration on peut imaginer que dans 3-4 ans soit il y a deux pistes qui sont évoquées je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la réhabilitation de cette steppe en tout cas d'une partie des bassins pour le traitement d'eau pluviale mais ce n'est pas forcément acquis ou carrément la déconstruction de la steppe qui là pour le coup redonnait sa naturalité au site donc voilà à suivre donc on voit qu'on a aménagé un petit accès en fait c'est pour canaliser les flux pour vraiment toute cette partie-là autour de la zone humide sera végétalisée avec des plans forestiers cette partie-là aussi à destination à reprendre un petit peu au niveau végétation et l'idée c'est de canaliser les gens parce qu'on est vraiment en proximité du centre-ville et jusqu'à maintenant en fait c'était difficile il y a pas mal de déchets sur ce secteur donc l'idée c'est qu'on arrive parce que les gens arrivent à se réapproprier le site qui peut être sympa même si la proximité de la station d'épuration qui peut être sympa à proximité du centre-ville et qui au niveau pédagogique on a l'intention nous aussi de l'utiliser à vocation pédagogique notamment pour les animations scolaires qu'on fait au SMIAQ sachant qu'il y a un double emploi puisqu'on peut aussi lors des animations parler de la station d'épuration qui sont souvent cachées et que nous on aimerait bien rendre visible pour que les gens sachent comment ça fonctionne donc voilà c'est la partie immédiatement à Laval donc avec on a continué l'agencement de blocs jusqu'au méandre qui est à Laval là donc sur plusieurs centaines de mètres avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure le chéran qui a travaillé tout seul donc il a commencé à faire des bras qui est en fait j'ai une vieille photo ça ressemble pas mal à ce qui se passait avant donc de toute façon c'est lui qui décidera je crois pas qu'on puisse intervenir plus que ça en attendant d'enlever la station d'épuration quelques travaux de finition donc avec un accès station d'épuration qui est rouché donc ce petit parking n'a pas vocation à accueillir le public c'est vraiment pour les gens de Veolia qui travaillent pour qu'ils puissent se garer et la voie est destinée à être condamnée au public donc que les gens n'accèdent en fait qu'à pied et donc du coup on a fait un petit aménagement pour éviter que les gens viennent avec des véhicules hormis ce stationnement qui sera réservé aux employés de la STEP et donc la vocation de site c'est vraiment de retrouver une vocation piétonne et que les gens puissent venir se balader sans être embêtés par les voitures voilà pour je vais faire un petit bilan aussi financier de ce travail donc on avait au montant du marché de travaux si vous vous rappelez on avait 528 000 euros 528 000 594 euros le réalisé c'est à 580 000 puisqu'on est un avenant en fait lié à la plus-value du volume des invasives qui ont été extraites à la réalisation de réseaux secs parce qu'on a l'intention en fait on a installé des réseaux dans le canin d'amnés qu'on a ramené en fait au niveau du mur de la protection de berge puisqu'on a une vocation à construire à équiper en fait ce secteur d'une station limimétrique puisque hormis la station limimétrique qui est située à Mimas-Saint-Versant on a une autre station Smiak qui est installée au sortir du massif des Beauges et qui nous donne le différentiel en fait entre la station de la Charnière qui recueille les eaux superficielles du Chérand et la station de Banj qui est un peu à l'aval qui recueille en fait les eaux souterraines et du coup on n'a pas de station limimétrique en fermeture de bassin du Chérand donc toutes les données qu'on vous donne en fait en fermeture de bassin sont des données calculées donc le Smiak qui a vocation enfin souhaite en fait équiper ce secteur d'une station limimétrique donc on a on en a profité des travaux pour mettre en place les réseaux et être prêt en fait à si jamais le jour on équipe vraisemblablement le site où il y a la section assez uniforme au niveau de la protection de berges d'une station limimée voilà et puis le remblagement du Canada d'Andé la végétalisation qui n'était pas forcément prévue dès le départ on devait le laisser en l'état et laisser le végétaliser tout seul donc on a réhabilité donc tout ça a fait un avenant de 52 000 euros TTC et puis on va réaliser quelques panneaux de médiation sur le site pour rappeler l'historique des anciens usages et les travaux de restauration et puis valoriser la petite zone humide voilà pour un petit coup de 6 000 euros donc ça ça va être des panneaux qui vont être installés donc pour les financements depuis le départ donc c'est agence de l'eau 70% c'était vraiment lié les 70% étaient liés à l'effacement total du seuil qui a été réalisé le département a abondé à hauteur de 10% sur les études et les travaux aussi et puis le reste à charge pour le SMIA qui est à environ de 20% voilà pour le bilan financier un petit mot du suivi aussi donc on avait un marché de suivi écologique N1 plus 3 donc l'année N a été faite bien évidemment puisque c'était l'état initial on va attaquer l'année N plus 1 et pareil au cours des travaux et au fil justement des crues on a pu observer ce qui se passait en aval du site donc il faut savoir que ce site de l'eau Monde est situé à 3 km à environ de 2 km une confluence qui est noyée en fait par un barrage hydraulique EDF qui est sur le fier au niveau de la Devalière et donc il y a des questionnements donc on les a associés depuis le départ à notre travail et il y a des questionnements par rapport au transit sédimentaire qui est complètement rétabli même s'il n'est pas augmenté il est simplement rétabli suite à l'effacement du seuil donc on travaille actuellement sur la réalisation d'un avenant pour prolonger en fait le suivi qui était déjà prévu sur un grand linéaire donc le prolonger en fait jusqu'à la confluence avec le fier voilà suivi par drone suivi topographique et puis bathymétrique et analyse de l'évolution des fonds pour caractériser un peu l'évolution du transport solide notamment ça l'intéresse alors pour plusieurs raisons ça intéresse EDF parce que leur barrage c'est un barrage poids donc il n'est pas possible d'évacuer les matériaux donc eux ça pose un problème voilà le rétablissement du transit sur le Chiron qui est plutôt naturel maintenant puisqu'on n'a quasiment plus d'ouvrages qui bloquent le transit sédimentaire questionne de leur côté sur le remplissage de leurs barrages mais il y a un autre le double questionnement vient aussi du fait que sur le fier on a un contrat de bassin fier avec pareil un suivi du transit solide sur le fier et que ces informations vont rentrer dans le travail qui est fait sur le fier sur justement le transit solide surtout le linéaire notamment notamment au niveau de ces barrages EDF qui ne concernent pas directement le Chiron même si le bas Chiron se situe dans le remous hydraulique du fier et clairement le remous solide aussi et qu'on a l'évolution du profil en long qui a été constaté mais qui est constaté avant les travaux et qui est toujours active en fait et qui fait que les matériaux s'accumulent dans la retenue et qu'il y a des questions qui se posent notamment pour l'exploitation de leurs barrages donc on va on est en train de travailler sur cet avenant pour prolonger en fait ces analyses jusqu'à la confluence avec bien évidemment une participation d'EDF qui est prêt à mettre la main à la poche pour venir compléter ces informations voilà je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas d'autres choses à vous à vous à vous dire je ne sais pas si vous avez des questions c'était déjà très complet Pascal ouais on va prendre un peu de questions après si tu voulais tu peux remettre ta caméra on l'avait enlevée parce que ça coupait un peu quand tu parlais mais tu peux la remettre en place et pour les timelapse c'est comme on peut laisser une petite barre de questions d'abord et ensuite on les passe si tu veux il nous reste une demi-heure je ne peux pas la mettre vous l'avez désactivé alors attends ça doit être c'est bon ça marche alors Sébastien on t'écoute une petite question par rapport à l'effacement de cet ouvrage et le ressenti un peu de la population qu'il y a eu est-ce que vous avez eu des levées de boucliers ou autre ou pas du tout ça s'est bien passé c'est un paramètre que je n'ai pas évoqué parce qu'en fait la particularité du Chéron c'est d'être une rivière qui est relativement cachée donc cet ouvrage il y avait quelques usages pour la baignade mais en fait il est très peu connu des habitants donc il y a peu de questionnements lorsque ce qu'on a fait il y a eu un partage d'informations avec les pêcheurs mais qui étaient complètement d'accord avec l'effacement d'ouvrage qui sont dans la même ligne ils portent aussi la démarche privière sauvage donc il n'y a pas eu de problème en gros la seule chose que j'ai pu faire je l'ai fait via le site du SMAC donc c'est faire un suivi photographique avec un album un album sur Google qui permet en fait alors j'ai synthétisé sur les photos mais un suivi que photographique avec quelques commentaires et qu'on a partagé et apparemment il y a quelques habitants quelques riverains qui l'ont bien apprécié en tout cas qui ont suivi les travaux du coup au fil des travaux mais on n'a pas clairement ce Chiron n'a pas de culture liée à la présence d'ouvrages etc. ou la préservation de patrimoine de moulins etc. donc c'est une question qui ne s'est quasiment pas posée d'ailleurs je ne l'ai pas évoquée parce que c'est quasiment pas posée quoi merci est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à remettre votre vidéo qu'on puisse se voir un peu ce sera avec plaisir alors il y a une question est-ce que tu vois les questions du chat ou tu veux que je te les pose Pascal ? je vois la question de Thomas Hery donc quelle dimension quel poids pour les blocs qui ont été mis dans le dimineur plutôt des blocs de grosses dimensions clairement parce que j'ai dit le Chiron à cet endroit-là peut passer à 400 m3 donc les blocs de mémoire faisaient plus plus du m3 voire 2 m3 donc ça fait entre 2 et 4 tonnes donc vraiment on a vraiment dimensionné comme ça après c'est le plus important je pense que comme d'habitude c'est l'agencement c'est l'agencement et ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on est vraiment sur la roche-mer donc sans ces blocs on voit le long de la station d'épuration le lit majeur n'est pas très grand à gauche on a un mur à droite on n'a pas un mur mais c'est quasiment un mur puisque c'est du grès pour qu'il y ait du dépôt de matériaux alors après la pente naturellement a diminué avec l'effacement du barrage mais la pente diminuée combinée à l'agencement de ces blocs qui a permis de bien bloquer le matelas alluvial voilà donc ça fonctionne bien on a pu le voir notamment au cours d'une crue en janvier qui était plutôt là pour le coup très morphogène avec ça a bien fonctionné bonjour et les souches elles sont restées ou elles ont été emportées il y en a qui sont restées parce que bien évidemment notre agencement de blocs même ces gros blocs agencés avec les souches il y en a qui sont restés puis il y en a qui ont été emportés parce que justement pendant les crues les blocs se calent il y a certaines souches qui ont été emportées après il y en a d'autres qui sont venus se reposer dessus parce que du coup on a en amont l'érosion régressive en fait à emmener des troncs d'arbres etc. qu'on a laissés parce qu'on a alors il y a un élément important aussi c'est que chez Rennes on a cette chance là c'est qu'en termes de gestion de la végétation et des embâques on est en non-intervention c'est-à-dire qu'on n'a pas de par la nature du Chéran qui est encaissé on n'a quasiment pas besoin pas d'ouvrages qui sont exposés on en a un seul à Laval qui est un pont SNCF avec une pile mais qui en fait est entretenu directement par Réseau Ferré de France c'est-à-dire que quand il y a un embâque qui vient se mettre devant et bien ils viennent l'enlever eux donc nous on laisse faire en fait et on ne le voit pas sur les dernières images mais on le verra pour ceux qui pourront venir sur le site on le verra lors de la visite on a des des grands troncs d'arbres qui sont venus se poser naturellement du coup qui sont posés sur les blocs qui sont venus se coincer dans les blocs donc oui il y a des souches qui sont parties mais il y en a qui sont restées et d'autres qui sont venus se mettre générant en fait un milieu bien naturel alors pour compléter ce que Pascal par rapport à la visite on avait prévu normalement le 23 avril prochain une descente du Chérand en rafting là ça va être un peu compliqué du fait du confinement donc on essaiera de faire ça dès que c'est possible peut-être au mois de mai et on vous informera en priorité sur le fait sur la date les modalités et on informera le reste des gens après mais voilà les 18 personnes qui étaient inscrites aujourd'hui seront informées en priorité de cette descente voilà je précise que ça vaut vraiment le coup parce que rien de tel qu'une visite et là l'idée c'est vraiment de partir de l'amont et puis du coup on visualisera bien tous les enjeux qu'il y avait en amont j'ai parlé du seuil GRT gaz voilà on pourra le visualiser on verra bien l'amorce pas l'amorce en tout cas l'érosion régressive a bien évolué en amont de ce qui va se passer en amont et puis sur le site voilà c'est assez parlant aussi maintenant que vous avez vu un petit peu le dérouler je pense que ça sera assez parlant ça le mérite d'être intéressant puis d'essayer de le faire en descente pas en canoë en raft donc on pourra se poser où on veut pour répondre à la question cette présentation est enregistrée elle va être en ligne elle sera réservée pendant un an aux adhérents de l'ARA et ensuite elle sera disponible pour tous c'est bien ça Nico je ne me trompe pas oui c'est ça oui voilà est-ce qu'il y a d'autres questions c'était très complet Pascal donc c'est vrai que j'ai essayé de faire du mieux je crois oui je crois quelqu'un avait pris la parole pardon oui peut-être une dernière question vous avez traité un nombre important d'ouvrage enfin c'est pas le premier en termes de continuité de la confiance jusqu'à la vie sur chérone jusqu'à la confiance en fière c'est quasiment c'est franchissable c'est ça oui alors il y avait un autre ouvrage qui était à peu près à la louche comme ça 5 km en avant un premier un petit seuil pareil qui servait à l'entreprise à Nestlé à l'époque mais c'était un petit ouvrage assez facile à enlever qui a été enlevé il y a en 2017 et donc là si on part de la confluence du fier jusqu'à Albi vous avez un seuil qui existe avec une passe à poisson et un suivi donc c'est le seul seuil qui cale lui pour le coup lui il cale un petit peu le profil en l'onde dans un secteur encaissé et après le prochain obstacle c'est un obstacle naturel surmonté par un obstacle artificiel donc c'est le seuil de banche qui est dans le RO1 aussi donc ce seuil de banche il est sur un chaos rocheux donc il n'était pas franchissable par les poissons par contre il avait une grande importance en termes de transit sédimentaire parce qu'il bloquait en fait tous les sédiments de l'amont du bassin avec un tric ranulométrique et ce seuil de banche il appartient à un privé Hydroénergie du Chéron il y a une petite centrale hydroélectrique sans débit réservé je le précise parce qu'en fait il n'y a pas de débit réservé la restitution se fait au pied du chaos et ce seuil on a suivi en fait à l'initiative du SMIA qui est des pêcheurs il a été en fait avec le financement de l'agence il a été donc il y a deux vannes qui ont été construites en 2015 par le propriétaire qui permettent en fait de restituer la totalité du transport du transit solide donc ces vannes en fait elles ne fonctionnent pas une ou deux fois par an c'est qu'elles sont mises en plat elles sont ouvertes dès que le débit est morphogène donc en gros on pourra discuter avec l'exploitant à 12-15 mètres cubes il ouvre donc ce qui fait qu'on a rétabli quasiment le transit naturel à cet endroit c'était hyper important parce que tout l'aval du bassin en fait tout l'aval du bassin on est sur le gré et les matériaux qu'on a l'enchérant en calcaire viennent de l'amont donc clairement le rétablissement au niveau de ban était vraiment hyper important et donc ça le transit solide est rétabli en tout cas sur une grande partie luminaire et en termes de continuité c'est clair que jusqu'à ce seuil-là qui est un seuil naturel surmonté par un petit ouvrage c'est clair on a pu l'intervenir une question vous avez dit que l'ADDT avait fait le choix d'être en régime sous la déclaration en dehors de cette particularité en fait on aurait dû être sous l'autorisation ouais d'accord c'est clairement c'est clairement c'est clairement on n'était pas encore avec les nouvelles autorisations environnementales je crois mais c'est clairement une volonté d'ADDT dès le départ à partir du moment qu'elles ont eu la certitude qu'on tendait vers un effacement total donc c'était ça la condition qu'il ne restait pas d'ouvrage derrière donc ils ont facilité les choses en estimant parce qu'il y avait l'accord de tout le monde c'est-à-dire que la fédération de pêche était d'accord les services de l'État tous les interlocuteurs personne n'a souhaité que ce soit différent donc l'ADDT a dit voilà on ne va pas compliquer quelque chose tous les acteurs sont autour de la table sont tous d'accord depuis le début la démarche elle a commencé vraiment il y a très longtemps c'est en 2012 je m'en rappelle bien donc voilà il n'y a pas eu d'ambiguïté en tout cas à ce niveau-là par rapport à faire une autorisation ok merci est-ce que tu veux essayer de nous montrer la petite vidéo on va voir si il y a assez de je vais vous faire une timelapse j'ai une première regardez si ça passe une de 62 secondes on verra bien je couperai peut-être la mienne s'il faut se couper on va repartager l'écran oui c'est ça de toute façon tu vas partager est-ce que vous voyez mon écran non ? non pas encore je ne l'ai pas fait voilà ça commence c'est bon c'est bon je peux l'envoyer ouais peut-être ta vidéo je ne l'ai pas démarré pour info j'en ai plusieurs donc là j'en ai une de 15 secondes d'une minute et de 4 minutes l'idée aussi c'est que ce qu'on a missionné c'est de faire un film complet parce qu'on a pas mal d'images on a de la timelapse on a des suivis d'eau donc on va faire un film complet en fait sur les travaux dès qu'on aura un peu de temps il y avait juste une question mais ce sera peut-être après de Sébastien sur les espèces piscicoles présentes sur le secteur ok elle est partie je ne sais pas si vous la voyez oui ça marche ça c'est l'image une minute sur l'amont et puis je vais vous faire voir l'image zone humide la plus courte la bonne je pense que c'est celle-là voilà vous l'avez oui ça c'est la zone aval on a un petit peu un peu mieux une idée en fait de il y a une idée une idée une idée de la nuit c'est le plus mais on va mettre un peu il y a une idée non non on va mettre la liste ça on va mettre un peu pourquoi non d Merci. Voilà pour la petite timelapse. Très bien, merci. Peut-être pour répondre à la question de Sébastien sur les espèces. On est sur la partie avale du bassin, donc on a un petit peu tout. On a encore truite, ombre et toutes les espèces d'accompagnement, chabot, loge, verron. Et puis, on est proximité de la confluence, donc on a tout le cortège, en fait, chevennes, barbeaux, petites espèces. On est vraiment dans la partie avale du bassin. La température, elle monte quand même jusqu'à 23-24 degrés. Donc, c'est un peu un facteur limitant pour les espèces salmonicoles, mais c'est assez riche, en fait, en différentes espèces. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, dans l'évaluation environnementale, enfin, pas l'évaluation, le suivi, l'état écologique qui était fait avec une écologue avant les travaux. On n'est pas dans une zone sensible. Après, on a une belle diversité. C'est plutôt un milieu. Le paradoxe, c'est qu'on est en ville. Donc là, on a la station d'épuration dans le lit majeur. Mais le Chéron, même en ville à Rumi, alors, il n'est plus labellisé vers sauvage, il y a notamment à l'urbanisation et aux pratiques agricoles à proximité de la ville. Mais morphologiquement, à part ce secteur-là et la présence de la station d'épuration, il n'y a rien dans le lit majeur. Donc, c'est un milieu, quand on est dans le lit, on n'a pas l'impression qu'on est en ville. Donc, il a un vrai intérêt à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la présentation de Pascal ou peut-être un retour d'expérience à partager sur des travaux similaires ? Non, plus personne. On va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas, Pascal, tu avais d'autres choses à présenter, toi, ou c'est bon de ton côté ? Non, c'est bon de mon côté. C'est bien. Après, il y a des choses qu'on pourra peut-être mettre en ligne prochainement. Donc, je l'ai dit, on va réaliser un petit film. On a prévu d'aller un petit film un peu plus complet que les time-lapse parce qu'on a pas mal d'informations. Il sera un jour en ligne sur le site du SMIAC. Donc, je crois qu'il arrive. Et puis, tout ce qui est… Si vous avez besoin de documents, vous pouvez me contacter, fin de l'étude sur les plans des travaux, etc. S'il y en a qui sont intéressés, il n'y a pas de souci pour en partager. Oui, quand je vous enverrai le lien vers la vidéo, vers le replay, vous aurez accès aussi à l'adresse de Pascal, si besoin. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette pêche en ligne. On remercie aussi nos partenaires techniques et financiers, donc l'Agence de l'eau RMC, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui ont financé en part cet événement. Et on se permettra de vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation par la suite pour nous aider à progresser sur ce type de format. Voilà. Merci surtout à Pascal d'avoir pris tout ce temps pour cette présentation. Merci à vous. Et puis, j'espère pouvoir vous voir bientôt sur le terrain pour aller un petit peu plus loin. Donc, comme je vous dis, on espère pouvoir faire ça au mois de mai, mais ça ne dépend pas de nous. Donc, voilà. Si ce n'est pas au mois de mai, ça sera à l'automne. En tout cas, vous serez contactés en priorité pour la sortie de terrain. Voilà. Si vous voulez rester cinq minutes pour discuter entre vous, nous, on a encore quelques minutes. Et puis sinon, on mettra cette réunion dans quelques instants. Merci à tous. Bonne journée. Merci Pascal. Merci à tous. Et j'arrête l'enregistrement pour ceux qui voudraient continuer. – Sous-titrage ST' 501-2022. – Sous-titrage ST' 501-2022. Merci.